Musique 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 On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante Musique 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 Salut et bienvenue sur Clébois Original Merci de votre fidélité 5 minutes avec César Nga dit Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps 5 minutes Nabucho Yalilo Marke ka bo zali komo na décor E zali édition moko spéciale Pour rappel Tout le monde a des types d'émissions Il y a 5 minutes 5 minutes ou y a moulaye Na Ben ga ka ngon na komo y a la musica na 5 minutes ou y a édition spéciale ou y a zali Et on m'souba zwa katan y a koulanda information Et on m'souba zwa katan y a n'mon a koulanda francs on a donc l'ordonnance au président de la république a signé à qui j'ai dit, a signé une série d'ordonnances donc où il y a eu des ordonnances, il y a eu des ordonnances, il y a eu des ordonnances qui ont été nommées toutes les ordonnances au président de la république a signé, il y a eu des ordonnances qui ont créé une structure il y a eu des ordonnances qui ont créé une structure qui a créé une structure nous avons eu des ordonnances, le président de la république, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo restez connectés sur Clébois pour la suite de nos programmes Ordonnance numéro 23 barre 048 du 27 avril 2023 portant dissolution du fonds social de la république démocratique du Congo FSRDC en sigle considérant l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics impulsés par la réforme irrelative le 7 juillet 2008 et l'inédéquation qui en résulte au regard du statut du fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC rendant inadapté sa gouvernance et l'exercice de l'autorité tutelle l'une des caractéristiques essentielles des établissements publics qui l'importent dès lors de dissoudre le fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC en tant qu'établissement public créé par décret numéro 009 barre 2002 dû à 5 février 2002 et placé sous la haute autorité du président de la république en vue de reconsidérer subséquemment son statut juridique vu la nécessité et l'urgence sur proposition du premier ministre ordonne article 1er est dissous et mis en liquidation l'établissement public dénommé fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC créé par décret numéro 009 barre 2002 du 5 février 2002 article 2 sont transférés à l'état tous les biens meubles et immeubles corporels et incorporels divise à indivise qui appartiennent ou sont censés appartenir au fonds social de la république démocratique du Congo ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de la signature de la présente ordonnance fête à Kinshasa le 27 avril 2023 Félix-Antoine Tshikadichi-Lombo Jean-Michel Samaloukonde-Kengé Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 27 avril 2023 le cabinet du président de la république Guylaine Bombouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 23 barre 0 49 du 28 avril 2023 portant création et organisation et fonctionnement du fonds social de la république démocratique du Congo FSRDC en sigle considérant les impératifs opérationnels et d'efficacité exigeant une coordination des missions précitées par la création d'un organisme unique impulsé au plus haut sommet de l'état afin de mieux canaliser l'action institutionnelle en vue d'une meilleure efficience des missions autrefois assumée par les dites structures vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne il est créé en république démocratique du Congo un organisme public dénommé fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC si après dénommé le fonds le fonds est donc placé sous l'autorité du président de la république de qui il reçoit les orientations et à qui il rend compte de son action vous aurez d'autres détails dans le journal officiel Feta Kinshasa le 28 avril 2023 le président de la république Félix-Antoine Jean-Michel Samalou Kondekengé Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 28 avril 2023 le cabinet du président de la république Guylaine Mbouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 23 barre 050 du 29 avril 2023 portant nomination du coordonnateur national et des coordonnateurs nationaux adjoints du fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC vu l'ordonnance numéro 21 barre 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du premier ministre le conseil des ministres entendus ordonne article 1er est nommé coordonnateur national du fonds social de la république démocratique du Congo en sigle FSRDC monsieur Ngoala Philippe Malemba article 2 sont nommés coordonnateurs nationaux adjoints aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après madame Joëlle Cabena coordonnateur national adjoint chargé des questions administratives et financières monsieur Nathan Ngoala Philippe Malemba d'Iboué coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le premier ministre le ministre des finances le ministre des affaires sociales actions humanitaires et solidarité ainsi que le directeur du cabinet du président de la république sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature a fait à Kinshasa le 29 avril 2023 le président de la république Félix Antoine Jean-Michel Sama le premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023 le cabinet du président de la république Guylanie Mboubouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 23 barre 051 du 29 avril 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC Frivao en sigle vu l'arrêt de la cour internationale de justice rendue le 9 février 2022 qui fixe les indemnités de la république démocratique de la république de l'Ouganda que la république de l'Ouganda pardon est tenue de verser à la république démocratique du Congo suite aux dommages causés par les violations d'obligations internationales de son fait telles que constatées par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne article 1er sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les noms s'y dessous M. Kalombola Leseja Bernard M. Moirabu Galema François M. Lukusu Yondar Bob M. Baziboué Moucheguera Mme Chibanga Lepira Cécile article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après M. Kalombola Leseja Bernard président du conseil d'administration M. Moirabu Dalema François coordonnateur M. Poka Pinzi Arthur coordonnateur adjoint Mme Mopunga Makenveni Mimi secrétaire rapporteur article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 29 avril 2023 Félix-Antoine Tshiseke Dichilumbo Jean-Michel Samaloukoumde Kingué premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023 le cabinet du président de la république Guilani Mbonguizia ordonnance ordonnance numéro 23 bar 052 du 29 avril 2023 portant création organisation et fonctionnement au sein du cabinet du président de la république il est créé article 1er donc il est créé au sein du cabinet du président de la république une cellule d'études dénommée cellule d'innovation et de changement de mentalité en sigle CICM fait à Kinshasa le 29 avril 2023 Félix-Antoine Tshiseke Dichilumbo pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023 le cabinet du président de la république Guilani Mbonguizia directeur de cabinet ordonnance numéro 23 bar 053 du 29 avril 2023 portant nomination des membres de la coordination de la cellule d'innovation et de changement de mentalité en sigle CICM article 1er sont nommés membres de la coordination de la cellule d'innovation et de changement de mentalité en sigle CICM aux fonctions si des sous spécifiés en regard de leur nom les personnes ci après messieurs messieurs Kakoudia Moutambay coordonnateur messieurs Justin Bendessana coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières messieurs Jacques Kambala Chilumbo coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes à la présente ordonnance pardon article 3 le directeur de cabinet du président de la république est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 avril 2023 Félix-Antoine Chisekedi Chilumbo pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023 le cabinet du président de la république Guylaine Moubouzia directeur de cabinet ordonnance ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23 bar 0 54 du 29 avril 2023 portant nomination d'un procureur général près la cour constitutionnelle vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 79 82 149 152 et 169 vu tel que modifié complété la loi organique numéro 06 bar 020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats spécialement ces articles 11 16 et 17 vu la loi organique numéro 08 bar 013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature spécialement en ces articles 2 4 7 14 et 17 linéa 1er vu la loi organique organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2023 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement ces articles 12 et 13 vu l'ordonnance numéro 16 070 du 22 août 2016 portant disposition relative au statut particulier des membres de la cour constitutionnelle spécialement en ces articles le 1er 4 et 7 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre revu l'ordonnance numéro 20 bar 004 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général après la cour constitutionnelle vu le dossier personnel de l'intéressé vu la nécessité et l'urgence sur proposition du conseil supérieur de la magistrature ordonne article 1er est nommé procureur général près la cour constitutionnelle pour un second mandat le magistrat civil du ministère public dont les noms et matricule ci après messieurs Moukolo Nkokesha Champoll matricule c'est 000 236 article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le président du conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à kinshasa le 29 avril 2023 félix antoine président de la république son michel samalou gondekengue premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023 le cabinet du président de la république Gilane Mboubouzia directeur de cabinet c'est dimanche 7 mai donc Adi Arozala face il y a babé ma sombo babé ma sombo aïe pour expliquer batou genèse il y a combat parce que babé ma sombo a zalaki il y a un autre train à Saint-Denis à la châtelée au roya il y a un mais babé ma sombo aïe pour expliquer la France babé ma sombo a zalaki aïe pour expliquer parce que ils comprennent tes combats et zalaki kabila dégage ce que il y a un autre c'est que il y a un autre et on a babé ma sombo aïe pour expliquer le téléphone ouvert téléphone ouvert c'est dimanche 7 mai à partir il y a 20h 21h30 téléphone ouvert il y a un numéro aïe pour beaucoup bengayé il y a un seul qui peut poser la question il y a surtout sans en esquiver aucune donc tout le a dit le célèbre journaliste beaucoup à recevoir ce dimanche babé ma sombo babé ma sombo à quoi il y a pour expliquer tout comprendre et combater parce que combien il y a un dégage ce dimanche ce dimanche à partir 20h jusqu'à 21h30 émission venda tout solo la adi londelé akoyamba babé ma sombo à 18h30 2h30 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 3h30 2h30 d'un Glebo 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 Glebo